Brienne, le château, accueille actuellement le général de Gaulle et son refuge. Des aquarelles de Colombais, les deux églises et des dessins de l'ancien chef d'état et son épouse sont exposés dans la salle du conseil. Des tableaux signés d'Isabelle Gâteau-Candry et son mari. On a eu l'opportunité de rencontrer un éditeur qui nous a proposé de faire les illustrations d'un ouvrage. Donc on s'est dit pourquoi pas, on n'avait jamais fait, mon mari n'avait jamais fait des portraits de célébrités, etc. Donc on a trouvé le projet très intéressant. Puis on aime bien notre région et puis Colombais c'est un magnifique petit village. L'aquarelliste s'est rendue dans ce village afin de le découvrir et visiter la demeure du général. Elle y a réalisé des photos pour ensuite reproduire les lieux sur aquarelle dans son atelier de la chapelle Saint-Luc. Je ne travaille jamais donc sur place, je fais juste des croquis et énormément de photos et je retravaille tout en atelier. Donc bien sûr il y a de la perte, je fais énormément de photos, je choisis. Et donc à partir de ces images, vous réalisez ensuite ? Un dessin, un dessin très précis au crayon de papier et après j'attaque l'aquarelle. Et qu'est-ce que vous étalez en fait ? Des grains de sel, c'est pour créer un effet gravier sur le sol, un relief, enfin bon je le retire quand il est sec. La préparation d'une exposition comme celle-ci prend plusieurs mois. Isabelle pratique l'aquarelle depuis l'école des Beaux-Arts de Troyes. Elle s'y est mise un peu par obligation. Au départ j'ai travaillé sur un format beaucoup plus grand puisque c'était sur les décors de théâtre. Et puis quand j'ai rencontré mon mari, il s'est avéré qu'on avait une petite maison, un appartement qui n'était pas très important. Donc l'aquarelle s'adaptait plus facilement au lieu. Et en fin de compte j'y ai pris goût et j'adore cette matière, ces couleurs qui, lumineuses, se travaillent dans l'eau. Elle réalise avec son époux jusqu'à six expositions par an. A Brienne, les évocations du général de Gaulle côtoient des aquarelles régionales. Au total, environ 80 tableaux à découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !